Je ne quittais pas ma mère des yeux. Je savais que quand on serait à table, on ne me permettrait pas de rester pendant toute la durée du dîner, et que pour ne pas contrarier mon père, maman ne me laisserait pas l'embrasser à plusieurs reprises devant le monde, comme si ça avait été dans ma chambre. Aussi, je me promettais, dans la salle à manger, pendant qu'on commencerait à dîner et que je sentirais approcher l'heure, de faire d'avance de ce baiser qui serait si court et furtif. Tout ce que j'en pouvais faire seule. De choisir avec mon regard la place de la joue que j'embrasserais, de préparer ma pensée pour pouvoir, grâce à ce commencement mental, de poser consacrée toute la minute que m'accordait maman à sentir sa joue contre mes lèvres. Comme un peintre qui ne peut obtenir que de courtes séances de pose, prépare sa palette et a fait d'avance de souvenirs, d'après ses notes, tout ce pourquoi il pouvait, à la rigueur, se passer de la présence du modèle. Mais voici qu'avant que le dîner fût sonner, mon grand-père eut la férocité inconsciente de dire « Le petit a l'air fatigué, il devrait monter et se coucher. » On dîne tard du reste ce soir. Et mon père, qui ne gardait pas aussi scrupuleusement que ma grand-mère et comme à faire la foi des trottés, dit « Oui, allons, va te coucher. » Je voulais embrasser maman. À cet instant, on entendit la cloche du dîner. « Mais non, voyons, laisse ta mère. Vous vous êtes assez dit bonsoir comme cela. Ces manifestations sont ridicules. Alors, on monte. » Et il me fallut partir, sans viatique. Il me fallut monter chaque marche de l'escalier, comme dit l'expression populaire, à contre-cours, montant contre mon corps, qui voulait retourner près de ma mère parce qu'elle ne lui avait pas, en m'embrassant dans les licences de me suivre. Cet escalier détesté où je m'engageais toujours si tristement, exhalait une odeur de vernis qui avait en quelque sorte absorbé, fixait cette sorte particulière de chagrin que je ressentais chaque soir et la rendait peut-être plus cruelle encore pour ma sensibilité parce que, sous cette forme olfactive, mon intelligence n'en pouvait plus prendre sa part. Quand nous dormons et qu'une rage de dents n'est encore perçue par nous, que comme une jeune fille que nous nous efforçons 200 fois de suite de tirer de l'eau, ou que comme un verre de Molière que nous nous répétons sans s'arrêter, c'est un grand soulagement de nous réveiller et que notre intelligence puisse débarrasser l'idée de rage de dents, de tout déguisement héroïque ou quédancé. C'est l'inverse de ce soulagement que j'ai trouvé contre mon chagrin de monter dans ma chambre, entrer à moi d'une façon infiniment plus rapide, presque instantanée, à la fois insidieuse et brusque, par l'inhalation. Beaucoup plus toxique que la pénétration morale de l'odeur de vernis particulière à cet escalier. Une fois dans ma chambre, il fallait boucher toutes les issues, fermer les voilets, creuser mon propre tombeau, en défaisant mes couvertures, revêtir le sueur de ma chemise de nuit. Mais avant de m'envoler dans le lit de fer qu'on avait ajouté dans la chambre, parce que j'avais trop chaud l'été, sous les courtines dorées du grand lit, j'ai eu un mouvement de révolte. Je voulais essayer d'une ruse de condamner. J'écrivis à ma mère en la suppliant de monter pour une chose grave que je ne pouvais lui dire dans ma lettre. Mon effroir était que Françoise, la cuisinière de ma tante, qui était chargée de s'occuper de moi, quand j'étais accombrée, refusa de porter mon mot. Je me doutais que pour elle, faire une commission à ma mère, quand il y avait du monde, lui paraîtrait aussi impossible que pour le portier d'un théâtre de remettre une lettre à un acteur pendant qu'il est en scène. Elle possédait à l'égard des choses qui ne peuvent pas se faire un code impérieux, abondant, sutil et intransigeant, sur des distinctions insassissables, oiseuses, ce qui lui donnait l'apparence de ses lois antiques, qui, à côté de prescriptions féroces comme de massacrer les enfants à la mamelle, défendent avec une délicace exagérée de faire bouillir le chevreau dans le lait de sa mère, ou de manger dans un animal le nerf de la cuisse. Ce code, que l'on a jugé par l'entêtement soudain, qu'elle mettait à ne pas vouloir faire certaines commissions que nous lui donnions, semblait avoir prévu des complexités sociales et des raffinements mondains, tel que rien dans l'entourage de Françoise et dans sa vie de domestique, de village, n'avait plus les lui suggéré. Et l'on était obligé de se dire qu'il y avait en elle un passé français très ancien, noble et mal compris. Comme dans ces cités manufacturières où de vieux hôtels témoignent qu'il y eut déjà dit une vie de cour, et où les ouvriers d'une usine de produits chimiques travaillent au milieu des délicates sculptures qui représentent le miracle de son théophile où les quatre fils aimants. Dans le cas particulier, l'article du code à cause duquel il était plus probable que, sauf le cas d'incendie françoise, alla déranger maman en présence de M. Swan pour un aussi petit personnage que moi, exprimer simplement le respect qu'elle professait non seulement pour les parents, comme pour les morts, les prêtres et les rois, mais encore pour l'étranger à qui on donne l'hospitalité, respect, qui m'aurait peut-être touchée dans un livre, mais qui méritait toujours dans sa bouche. À cause de ton grave et attendrie qu'elle prenait pour en parler, et davantage ce soir où le caractère sacré qu'elle conférait au dîner avait pour effet qu'elle refuserait d'entroubler la cérémonie. Mais, pour mettre une chance de mon côté, je n'hésitais pas à mentir et à lui dire que ce n'était pas du tout moi qui avais voulu écrire à maman, mais que c'était maman qui, en me quittant, m'avait recommandé de ne pas oublier de lui envoyer une réponse relativement à un objet qu'elle m'avait prie de chercher. Et elle serait certainement très fâchée si on ne lui remettait pas ce mot. Je pense que Françoise ne me croit pas, car, comme les hommes primitifs dont les sons étaient plus puissants que les nôtres, elle discernait immédiatement à des signes insensitables. Pour nous, toute vérité que nous voulions lui cacher. Elle regarda, pendant cinq minutes, l'enveloppe, comme si l'examen de papier et l'aspect de l'écriture allaient la renseigner sur la nature du contenu ou lui apprendre à quel article de son code elle devait se référer. Puis, elle sortit d'un air renseigné qui semblait signifier « C'est-il pas malheureux pour les parents de voir un enfant pareil? » Elle revint un bout d'un moment de me dire qu'on n'était encore qu'à la glace, qu'il était impossible au maître d'hôtel de remettre la lettre en ce moment devant tout le monde, mais que, quand on serait au Prince-Bouche, on trouverait le moyen de la faire passer à maman. Aussitôt, mon anxiété tomba. Maintenant, ce n'était plus comme tout à l'heure pour jusqu'à demain, je vais quitter ma mère. Puisque mon petit mot allait, la fâchant sans doute et doublement parce que ce manège me rendrait ridicule au lieu de soin, me faire du moins entrer invisible et ravie dans la même piascale, aller lui parler de moi à l'oreille, puisque cette salle à manger interdite, hostile, où il y avait un instant encore la glace à l'enmène, le granité, et les rinces-bouches me semblaient recelées de plaisir malfaisant et mortellement triste parce que maman les goûtait loin de moi, souffrait à moi et comme un fruit devenu doux qui brise son enveloppe, allait faire jaillir, projeter jusqu'à mon cœur, enivrer l'attention de maman tandis qu'elle lirait mes lignes. Maintenant, je n'étais plus séparée d'elle. Les barrières étaient tombées, un fil délicieux nous réunissait et puis, ce n'était pas tout. Maman allait sans doute venir. L'angoisse que je venais d'éprouver, je pensais que Swan s'en serait bien moqué s'il avait lu ma lettre et en avait deviné le bout. Or, au contraire, comme je l'ai appris plus tard, une angoisse semblable fut le tourment de longue année de sa vie et personne, aussi bien que lui, peut-être, n'aurait pu me comprendre. Lui, cette angoisse qu'il y a à sentir l'être qu'on aime dans un lieu de plaisir où l'on n'est pas, où l'on ne peut pas le rejoindre. C'est l'amour qu'il a lui a fait connaître, l'amour auquel elle est en quelque sorte prédestinée, par lequel elle sera accaprée, spécialisée, mais, comme pour moi, elle est entrée en nous avant qu'il ait encore fait son apparition dans notre vie. Elle flotte en attendant, vague et libre, sans affectation déterminée, au service un jour d'un sentiment, le lendemain d'un autre, tantôt de la tendresse fidèle ou de l'amitié pour un camarade. Et la joie avec laquelle je fis mon premier apprentissage quand Françoise revint me dire que ma lettre serait remise, Swan l'avait bien connue aussi, cette jeune trompeuse que nous donne quelques amis, quelques parents de la femme que nous aimons. Quand arrivons à l'hôtel ou au théâtre où elle se trouve, pour quelques bas, le redout du premier où il va la retrouver, cette amie nous aperçoit et rendort, attendant désespérément quelques occasions de communiquer avec elle. Il nous reconnaît, nous aborde familièrement, nous demande ce que nous faisons là. Et comme nous avons tant que nous avons quelque chose d'urgent à dire à sa parente ou à nous, il nous assure que rien n'est plus simple. Il nous fait entrer dans le vestibule et nous promet de nous l'envoyer avant cinq minutes. Que nous l'aimons. Comme en ce moment, j'aimais Françoise, l'intermédiaire bien intentionné qui d'un mot vient de nous rendre supportables. Humaine et presque propice à fêtes inconcevables, infernales, au sein de laquelle nous croyons que des tourbillons amis, pervers et délicieux entraînés loin de nous. La faisant rire de nous ce qu'elle nous aimait. Si nous en jugeons par lui le parent qui nous a accostés et qui est lui aussi un des initiés des cruels mystères, les autres invités de la fête ne doivent rien avoir de bien démonaïque. Ces heures inaccessibles et suppliciantes où elle allait goûter les plaisirs inconnus, voici que par une brèche inespérée, nous y pénétrons. Voici qu'un des moments dont la succession les aurait composés, un moment aussi réel que les autres, même peut-être plus important pour nous. Parce que notre maîtresse y est plus mêlée, nous nous représentons, nous le possédons, nous y intervenons, nous l'avons créée presque. Le moment où on va lui dire que nous sommes là en bas. Et sans doute, les autres moments de la fête ne devaient pas être d'une naissance bien différente de celui-là, ne devaient rien avoir de plus délicieux et qui doutons nous faire souffrir. Puisque l'ami bienveillant nous a dit, mais elle sera ravie de descendre. cela lui fera beaucoup plus de plaisir de causer avec vous, de s'ennuyer là-haut. Hélas! Swan en avait fait l'expérience. Les bonnes intentions d'un pied sont sans pouvoir sur une femme qui s'irrite de se sentir poursuivie jusque dans une fête par quelqu'un qu'elle n'aime pas. Souvent, l'ami redescend seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada